et yo les mecs ces petits bandits bon petite vidéo rapide là j'ai j'avais envie de manger quelque part je me suis dit je vais aller manger à quiveron voilà ça fait plus d'une heure que je roule juste pour aller bouffer je sais pas je vais voir ce que je vais trouver au milieu je vais faire mon touriste mais regardez ce cadre les mecs voilà on rentre sur la presqu'île de quiveront aïe 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 c'est un peu pour vous dire pour vous parler pour vous dire pourquoi il n'y a pas de vidéo que je suis pas très actif tout ça bon mais oh là là c'est beau putain c'est magnifique ça mais ça fait plaisir franchement putain ça vaut le coup faire une heure de route bon pourquoi il n'y a pas de vidéo en ce moment alors déjà vous vous calmez déjà non la vérité c'est que j'ai fait j'ai du stock en plus j'ai du stock et c'est juste que là j'en ai une en préparation j'ai débuté le montage mais quand j'ai débuté c'est vraiment débuté et c'est juste que ben voilà il ya un goût là sur celle là il ya beaucoup de choses à des rushs parce que c'est une vidéo de balade et en fait j'ai envie de faire sa propre et de comment dire et pas et essayer d'alterner les images de la balade et puis trouver des petits moments fun qu'on a fait entre nous donc c'est pour ça c'est pour ça que ça met du temps voilà et puis parce que si je sors pas tant la moto que ça fin août je suis en vacances donc je pense que je la sortirai un peu plus peut-être je redescendrai sur angers chez mes parents je sais pas en même temps j'en ai fait j'ai envie de voir mes parents et en même temps j'ai j'ai pas envie de redescendre parce que franchement être ici par là là c'est l'été il fait beau fait chaud pourquoi tu ferais encore tu me fatigues et beau il fait chaud et voilà ça fait plaisir voilà et forcément ici c'était là je viens qui bon parce que j'en ai envie et que je sais qu'il ya un petit spot pour bien manger mais parce que c'est joli mais clairement fait c'était plus sympa il ya deux mois putain ici là il ya deux mois c'était tranquille gros j'ai glissé chef je le sentais venir j'ai vu le petit bonhomme mais ouais il ya deux mois c'est un peu plus tranquille enfin j'ai glissé sur sa mère sur ça bon sinon quoi vous dire de beau oui regardez j'ai toujours pas reçu mes nouveaux gants je vous assure que j'ai très chaud j'ai très très chaud j'ai chaud aux mains j'ai des mains qui colle dans les gants c'est horrible mes gants étaient au moment où je tourne on est le combien on est le on est le 25 ou 26 juillet un truc comme ça à peu près eh ben je les ai toujours pas reçu voilà c'est un avis de que j'ai tourné c'était il ya un mois où je vous ai dit bah dans un mois ils sont là ils sont toujours pas là alors à un moment donné j'en ai marre mes gants étaient vont arriver pour l'hiver non mais bon je peux pas me prendre mais je vous ferai une petite présentation vraiment soigné genre je poserai les gants je reviendrai sur la côte je vous dis pas tout mais je pense que je poserai les gants je ferai deux trois plans sympa ça durera pas longtemps ça fera peut-être une ou deux minutes mais moi je vais m'amuser là dessus en fait sinon oui la moto alors on n'a pas retrouvé une bulle elle est pas ouf mais on a une bulle parlait un peu rayé j'avoue je les trouvais deux cases à 20 balles et clairement ça a été c'était pas déjà pas simple et j'ai regardé tiens je me suis renseigné sur des sites spécialisés de pièces suzuki neuve une bulle pour un s de mon époque là les s6 et les s12 ça coûte plus de 200 balles les gars dix fois le prix de celle donc celle là le projet un an c'est de trouver le moyen de faire un petit un genre de covering dessus où je sais pas masquer un peu tout ça que faut que je trouve ça je vais chercher du film sur amazon et on va essayer de faire un truc bien cherche à droite à gauche des petits conseils pour parce que c'est un truc qui va en extérieur un qui va prendre des coups de jet d'eau donc si ça se décolle au premier coup de jet d'eau c'est pas que voilà c'est en moto allez allez on va dire 90 entre 90 et 95% voyez qui manque aussi toujours un rétro bon ça je m'avoue que c'est un peu handicapant mais bon c'est pas le plus gênant et puis le carénage arrière là qui est toujours tordu j'ai essayé de refixer ça un peu proprement avec des rivets bon je vous montrerai tout à l'heure clairement c'est pas ouf j'ai tenté un bricolage de fortune et la fortune n'est pas là mais arrête de freiner dès que tu accélères tu es fatigante toi un petit bricolage de fortune qui a pas super bien marché en vrai mais ouais on gruyasse le passage de roi arrière et puis j'ai vu avec le mec chez qui j'ai acheté la bulle elle est il m'a il a regardé le cul de ma moto il m'a dit à ta boucle arrière elle a bougé donc effectivement c'est vrai que j'avais repéré mais bon la boucle la boucle pour ceux qui savent pas qui regardent mes vidéos il y en a bras oscillant là où il ya la roue arrière qui est accroché et la boucle c'est la partie du cadre en fait qui sert d'appui à la selle et à toute la partie arrière de la moto et donc la boucle ma boucle arrière est tordue il ya quoi il ya un centimètre elle est décalée dans un peu près un centimètre sur la droite le mec m'a dit que ça se redressait mais clairement ça me j'ai pas envie déjà je sais pas le faire de deux j'ai pas le budget pour le faire et de trois je m'en fous moi j'ai remarqué ça change pas trop ma ce même pas du tout ma sensation de conduite donc du coup je garde ça comme ça putain mais il en plein phare l'autre la balle oh t'es plein phare putain les gens ils sont en vacances ils papillonnent et c'est pour ça là je fais super gaffe on dirait pas comme ça mais je suis attentif à tout ce qui se passe parce que sur les lieux touristiques comme ça peut y avoir très vite des accidents sinon donc oui la boucle arrière voilà bouger quoi mais bon je vais la laisser telle qu'elle clairement déjà je suis en train de réfléchir à est ce que je fais débrider la moto quand je passerai le permis à parce que oui c'est toujours pas fait je ferai peut-être stivière honnêtement je le ferai certainement cet hiver tranquille tu vois sans pression tranquille pour attaquer la saison après la prochaine saison estivale pépère tu vois pépère sinon je sais pas si c'est vous m'entendez bien j'ai fait un rafistolage regardez là là je sais pas si vous voyez j'ai mis de la colle chaude j'ai mis un coup de pistolet à colle parce que vous savez j'avais dit que ma gaine se pétait bon j'ai acheté de la gaine thermo en me disant je vais refaire ça erreur grave j'ai acheté ma gaine thermo en me disant ça va elle est assez large que nenni mon seigneur que nenni elle n'est pas assez large je s'emboîte pas sur la sur l'adaptateur et ça m'a saoulé et puis j'ai vu mon pistolet à colle qui est à côté je dis bah bah gros tu vas te la faire toi même ta gaine j'ai remis ça bien droit et j'ai fait dégueulasse après j'ai essayé de lisser un peu le tout avec avec la buse du pistolet bon c'était pas ouf c'était pas ouf mais bon ça a l'air de ça va tenir je pense en plus ça refait comme ça un peu l'étanchéité c'est à dire si je prends l'eau avant que ça rentre dedans là on est tranquille ça me laissera le temps d'enlever en fait là la gopro parce qu'elle est toujours dans un quai son nom étanche forcément et qui dit qu'ils sont dans un nom étanche dit ça peut l'eau à peu rentrer en cas de pluie à le hollandaise est perdu devant ouf ou le dosan je ne l'avais pas vu mon seigneur sinon j'ai ressorti le backster ouais bon je suis tellement habitué à mon support téléphone mon chad qui se met au guidon que là avoir le téléphone là c'est pas possible à la base j'avais acheté cette sacoche pour pouvoir faire des voyages et et pouvoir mettre mes gps ici bah maintenant que j'ai le support téléphone plus jamais je remettrai un téléphone ici c'est trop la misère tu es obligé tout le temps de baisser la tête comme c'est bah c'est vachement moins sécurisant en fait tout simplement parce que c'est clairement dangereux parce que tu quittes encore plus vite la route des yeux et du coup c'est pas ouf parce que là quand tu as le gps la gps l'attaque tu baisses les yeux tac là tu baisses carrément la tête en fait dire que ton regard n'est plus sur la route et ça j'aime pas que là encore quand tu regardes en bas tu as ta vision périphérique qui fait que tu vois sans voir mais tu vois devant toi un peu alors que là mon pote et bah ouais on communique vachement en onomatopée ok google ça marche ou pas ok google ça marche pas je les gens qui m'ont entendu ont dû me prendre pour un fou à gueuler dans mon cax et là on va arriver là on va prendre les gars du bonner yodé dans la tronche c'est joli ça mesdames et messieurs bienvenue à qui bon petite vie station balnéaire qui passe de x habitants l'hiver à y habitant l'été c'est à dire que la dernière fois que je suis nu il y avait pas autant de caisse et encore on a morcé la saison estivale et là là on est mis enfin fin juillet on est à pile à la moitié des vacances d'été clairement c'est joli franchement après en fait d'ici on part de belle île et la belle île les gars il faut que je vois je vais peut-être y aller je vais peut-être y aller cet été faut je regarde franchement ça me chauffe de ouf d'aller à belle île vers deux trois jours sur belle île trois jours c'est bien histoire de se balader un peu et on part d'ici pour aller à belle île où est ce que je suis où est ce que je je me suis perdu oui complètement attend ouais ce n'est pas ici que je voulais aller j'ai mal au cul j'ai mal au cul ah mais c'est confirmé c'est la mario des vacances non c'est barré oua tout le remblai c'est piéton a fait chier comment je vais aller là où je veux aller moi 1 comment je vais aller à mon petit spot là bas elle ancienne la attise autre elle est roule tis autres oui attention la gouttière il ya pour le coup à se vautrer oula 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 c'est chaud de sortir de ça je me fais arrêter j'expliquerai j'ai rêvé à mon but c'était de repiquer ici à un moment donné j'ai repiqué par contre il va me saouler le parisien je pense que c'est un moment ça va partir sur une dépose gros ça part sur une déposée oh sardines grillées ça sent bon ça les sardines grillées là pêcher du jour tu les fous dans du papier alu je crois c'est ça la recette et là tu es bien ce gros pot je sais pas si vous le voyez dans l'ombre regardez attendez hop là là c'est le pot le gigantesque pot ouais coucou pour la petite de chez joli ça on est bientôt arrivé et je vais bientôt vous y rends pas et la dernière fois que je suis il n'y avait pas grand monde au bout là bas à mon avis là ça va être prisé oh non ça va toujours peur de me cogner à la tête il ya déjà la lune qui apparaît et voilà les mecs on va aller c'est ici que je vais vous dire au revoir un jour faut que je n'aide pas sur les arbres aussi puis que je vais vous dire à la prochaine allez ciao